Salut à tous c'est Apple Fox et aujourd'hui je vous présente un thème pour la U.S.A donc c'est pas vraiment un thème c'est plutôt des nouveaux icônes parce que ça va juste modifier les icônes c'est pas encore des thèmes vraiment complets qui s'appliquent sur le lockstream et tout mais c'est déjà un bon début on va dire donc déjà je vais vous montrer ce que ça donne comme je vous dis sur le lockstream il n'y a pas grand chose je vais juste faire un petit focus donc quand on les verrouille mais focus voilà donc je disais voilà les nouveaux icônes de ce thème que je trouve vraiment magnifique comme par exemple les réglages app store ou waiting store à part live photo par exemple facebook voilà c'est des nouveaux icônes bon l'horloge du coup elle a perdu l'effet qu'elle bouge toute seule ah non je dirais pas ah non en fait rien n'est l'horloge a été modifiée mais elle bouge toujours toute seule donc ça franchement c'est quand même un petit détail les autres icônes voilà donc sidi a aussi tout modifié facebook twitter va une youtube barrel winterboard activator parce que j'avais eu un commentaire dans ma vidéo comment modifier l'icône de sidi a qu'on m'a demandé comment modifier l'icône d'activator et franchement je ne sais pas mais avec ce thème bah ça modifie aussi mais bon au moins ça modifie toutes les icônes mais il n'y a pas que activator qui modifie voilà 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 les autres icônes fast time la boussole qui n'a pas été modifié mais ça c'est pas grave c'est pas comme je vous dis c'est pas un thème complet complet pour la u7 on s'est déjà rebondé oubliez de préciser si vous avez le tweak fab que j'ai déjà présenté sur ma chaîne le tel s'appliquera aussi ici avec moi j'ai cidia et c'est bien le nouvel icône de cidia mis par ce thème donc ce thème il s'appelle ios 10 thème il est disponible gratuitement sur la source de acteur iphone n'hésitez pas à l'installer vous avez vu c'est un très bon thème pour un début donc n'hésitez pas à l'installer si vous avez des questions dans les commentaires mettez un petit j'aime et mettez la page facebook et moi je vous dis à une prochaine salut à tous